Et les gars, on a enfin atteint la Russie, le gros gars, the big guy ! Bon alors, c'est parti ! On va commencer par l'intro, puis le drapeau, la géographie, comme tous les autres pays quoi, allez c'est parti ! Le drapeau de la Russie est composé d'une bande blanche, une bande bleue et rouge, et voici les définitions. Le blanc, ça représente la paix, la purité et la perfection, le bleu, ça représente la loyalité et la vérité, le rouge, ça représente la constance, la puissance et la bravité des personnes. Ok maintenant, la géographie, et attendez-vous à quelque chose de très gros. La Russie se trouve dans plusieurs continents à la fois, ça se trouve en Europe, ça se trouve en Asie. Pays qui touchent, combien ? C'est 13, 13 pays qui touchent la Russie. On va les citer, Corée du Nord, Chine, Mongolie, Kazakhstan, Azerbaïdjan, Géorgie, Ukraine, Bélorussie, Lettonie, Estonie et Finlande. Et non, en fait, il y a un petit piège, l'esclave de Kaliningrad, ce petit bout de terre qui est calé entre la Pologne, la mer Maltique et la Lituanie, eh bien il est russe. Et vous savez ce que ça veut dire, esclave ? Esclave, un bout d'un pays qui n'a pas de frontière directe avec le reste du pays. Comme l'exemple du Kaliningrad là, qu'on vient de voir. Ce territoire, il est russe, du coup, ça fait 13 des pays limitrophes parce que ça touche également la Pologne et la Lituanie. Compris ? Bon allez, maintenant, suivant, la capitale est Moscou, comme vous le savez. En russe, ça se dit Moskova. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vais vous apprendre un peu l'alphabet cyrillique. Et félicitez-moi parce que c'est pas facile à apprendre comme alphabet, ça peut du langage extraterrestre pour vous. Bon allez, c'est parti maintenant pour le reste de la vidéo. À part la capitale Moscou, nous avons d'autres grandes villes, comme Saint-Pétersbourg. Et sinon, il y a l'endroit de Sévastopol qui est en cours de réclamation par la Russie et l'Ukraine. Déjà, les Russies et l'Ukraine ne partagent pas de bonnes relations à cause de multiples conflits. C'est pour ça que je dis d'ailleurs dans la vidéo de l'Ukraine qu'ils se détestent, les Ukrainiens et les Russes, à cause de multiples conflits. Déjà, c'est marqué dans la vidéo de relations entre la Russie et le monde, dans la vidéo de Bakan Mapping. Vous pouvez aller voir. Sinon, cette région, elle appartient ni à l'Ukraine, ni à la Russie. C'est une région qui est disputée. Même si la Russie est un immense pays, 23% du pays seulement habite dans le reste du pays. 77% du pays habite vers, par exemple, Moscou ou vers l'ouest du pays, du côté européen. En fait, la Russie, c'est un pays eurasien. Je ne sais pas si elle se dit en français, mais bon. Mais sinon, 23% habite vers le reste du pays parce qu'en fait, c'est vide. Parce que, par exemple, il y a la Sibérie. C'est très froid. Par exemple, il y a Lakutsch, c'est une des villes les plus froides du monde. Parce qu'il fait au moins moins 30, moins 40 degrés. Autant que le Québec, à peu près. Revenons à Moscou, la capitale de la Russie. C'est la plus grande ville du continent européen. Pas de l'UE, hein. Parce que ça ne fait pas partie de l'UE vu que c'est un immense pays. Et que c'est Eurasien. Eh bien, cette ville, en 2020, est estimée à 13 millions d'habitants. 13 millions ! C'est tout simplement immense ! C'est deux fois plus que la population de la Bulgarie, à peu près. Parce que la Bulgarie, c'est 7 millions. 13 millions pour les habitants de Moscou. C'est tout simplement énorme ! Mindfuck ! Sinon, il y a des milliers d'îles qui appartiennent à la Russie. La majorité des îles se situent dans l'océan Arctique. Et il y a certaines qui sont en cours de réclamation par d'autres pays, comme le Japon et le Kazakhstan. Le Japon réclame plusieurs îles qui mènent vers le pays et l'île principale. Et le Kazakhstan réclame plusieurs îles dans la mer Caspienne. La Russie essaye également de prendre plusieurs états en contrôle. En fait, ils sont en réclamation comme l'exemple du Sévastopol, par exemple, qu'on a vu. Mais aussi en Géorgie. Il y a, par exemple, l'Ossétie du Sud qui est en cours de réclamation par la Russie. Alors que, en fait, c'est à l'intérieur de la Géorgie. Il y a l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud qui sont en cours de réclamation par la Russie. Alors que c'est un territoire à la Géorgie. Tout à l'heure, j'avais dit que la Russie touche à 13 autres prix. Mais en fait, j'en ai oublié un. C'était la Norvège. Oui, il y a une courte frontière entre la Russie et la Norvège. Du coup, ça fait 14 pays limitrophes. Oh my god ! 14 pays limitrophes avec la Russie. Mindfuck. C'est vraiment énorme. Je n'arrive pas à imaginer 14 pays qui touchent la Russie. Je ne sais pas si c'est le pays qui touche le plus de pays au monde. Mais what ? C'est tout simplement énorme. Alors qu'en fait, la Russie, c'est un territoire vide. Par exemple, vers le centre. Parce qu'avec la Sibérie, ça fait froid, etc. C'est à peu près comme l'Antarctique. Waouh ! Dans le dernier épisode, donc l'épisode de l'Arménie, on avait parlé un peu de l'URSS. Donc l'Union Soviétique. L'Union Soviétique, c'était regroupé de plusieurs pays. République Tchèque, Slovaquie, Ukraine, etc. Mais aujourd'hui, l'URSS n'existe plus, bien sûr. C'est la Russie. Mais avant, l'URSS, en fait, il y avait même l'Arménie qui faisait partie du coup. Aujourd'hui, les Arméniens et les Russes, ils sont alliés. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo. Et avant, dans l'URSS, c'était l'endroit où il y avait le plus de musulmans. Maintenant, c'est en Indonésie. Avec 240 millions de musulmans. Et bien sûr, quand je vous dis Russie, vous pensez peut-être à la Sibérie. Vous pensez à Moscou. Moi, d'ailleurs, je pense à Poutine, le président actuel. Et bien d'ailleurs, vous savez qui sont les alliés de Poutine ? Par exemple, il y a Erdogan, le président turc. Il y a, par exemple, la Biélorussie. Le président de la Biélorussie qui est allié avec Poutine. Parce qu'ils s'adorent. La Biélorussie et la Russie, ils sont alliés. Du coup, ils aiment Poutine. Les Turcs, ils aiment Poutine, etc. Et surtout les Arméniens. Parce que les Arméniens, c'est l'un des meilleurs alliés de la Russie. Parce que ça faisait partie de l'URSS. Où je viens de dire, il y a quelques secondes. Bon, conclusion. La Russie, le plus grand pays du monde en tant que surface. Mais le plus grand pays du monde. Vous savez c'est quoi en tant que population ? C'est la Chine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, lâchez-vous, like, commentez, partagez nos vidéos. La Thaïlande sera dans le prochain épisode. Après notre avance sur les Etats-Unis. C'était TAWS 2003. Tchuss les Windows.